... Bonjour, je suis le médecin principal Sandrine. Je suis rentrée dans l'armée à 18 ans pour devenir médecin. Je suis devenue anesthésiste et animateur. J'ai vraiment compris l'importance de la transfusion sanguine à l'avant pour nos blessés. Et depuis, je suis devenue médecin de collecte au centre de transfusion sanguine des armées. Le parcours du donneur lors de la collecte de sang du 14 juillet, D'abord, les réservistes citoyens vont accueillir les futurs donneurs pour nous aider à assurer les gestes barrières. Ensuite, les donneurs seront accueillis par une secrétaire qui vérifiera leur identité. Ensuite, les donneurs iront voir un médecin qui vérifiera que le don est sans danger pour eux et sans danger pour le receveur. Le don aura lieu avec une infirmière spécialement formée. Et enfin, le moment sympa, la collation. Donc, le parcours de la poche de sang après votre don au 14 juillet, donc votre don va arriver jusqu'à notre site de Clamart. Il va être d'un côté techniqué, préparé, c'est-à-dire qu'on va séparer les différents composants du sang, les globules rouges d'un côté, le plasma et enfin les plaquettes. Et en parallèle, il va être qualifié, c'est-à-dire qu'on va effectuer dessus un certain nombre de tests pour s'assurer que le produit est sûr pour le receveur. Donc, vos dons au 14 juillet vont nous permettre de préparer des poches. Ces poches, elles ont diverses destinations. En premier lieu, elles vont aller sur les théâtres d'opérations extérieures, en particulier à Barkhane, où il y a un certain nombre de banques du sang que nous approvisions nous. Et ensuite, vos poches de sang iront dans les hôpitaux militaires. Et ces hôpitaux accueillent aussi bien des militaires blessés, des anciens combattants, mais aussi un certain nombre de patients civils qui peuvent avoir besoin de transfusion. Votre vie pour la vie des autres, venez donner votre sang au 14 juillet aux Invalides.